Et on arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture, nous vous retrouvons Serge Billet. Nous allons parler avec vous de la vie d'Oufouette Boigny à travers la comédie musicale que vous venez de réaliser. Mais avant un autre entretien, je vous propose de revoir ensemble la présentation de la bande de son de cette comédie musicale sur Oufouette avec nos reporters Chris Diomande et Issa Tchonayého. Une comédie musicale d'une heure et trente minutes pour retracer la vie de Félix Oufouette Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. De sa lutte syndicale à l'accession à la présidente de la République en passant par la diplomatie sur l'échiquier international. Serge Billet fait le tour de la riche carrière politique et syndicale du Pélier de Yamsoukro à travers une série de photos. Il était un grand homme, derrière lui se cachait une grande dame, Thérèse Oufouette Boigny, une femme qui a partagé les peines et les mouvements de gloire auprès de ce homme exceptionnel, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je ne suis pas soeur, approche-moi, directe, je te présente ma vie au Nia. Journaliste écrivain, Serge Billet ou Fouboigny restera à jamais gravé dans la mémoire des Ivoiriens. Le film fera l'objet d'une représentation théâtrale dans les jours à venir. Alors Serge Billet, dites-nous, d'où vous est venue l'idée de cette comédie musicale basée sur la vie de Fouboigny ? Je suis impliqué dans la musique depuis une vingtaine d'années, aux Antilles où j'habite, mais aussi avec des artistes africains, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et j'ai déjà eu l'occasion d'écrire des comédies musicales, de voir l'impact que ça pouvait avoir sur le public, puisque c'est les publics de tous âges. L'idée d'une comédie musicale, c'est d'abord une histoire et puis une histoire d'amour. Et puis donc raconter tout ça pour que tout le grand public puisse se retrouver. Et c'est aussi une façon de pouvoir faire passer l'histoire. Et quand j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, lorsque j'ai fait ma première comédie musicale sur Nelson Mandela, d'abord à la Martinique, où ça a été un très gros succès, en Guadeloupe, et ensuite on est monté sur Paris, je me suis dit que ça pourrait être intéressant également de présenter aussi une comédie musicale aux Ivoiriens sur Fouboigny. Et sur une période que moi j'aime particulièrement, celle qui va de 1946 à 1960, c'est la période d'Oufouboigny que j'aime le plus. Et vous allez nous dire tout à l'heure ce qui vous a le plus marqué dans cette période de la vie d'Oufouboigny, mais avant, vous l'avez dit tantôt, c'est la troisième comédie musicale que vous réalisez, notamment après celle écrite sur Nelson Mandela. Dites-nous, qu'est-ce que vous guide dans le choix des personnages ? Disons que moi, ce qui est important pour moi, parce que c'est un travail pluriel que je fais, je fais des films, je fais des livres, je fais de la musique et des comédies musicales, ce qui est important pour moi, c'est que tout ça puisse se correspondre. Sur des livres, je peux parler de personnages inconnus, comme le succès du dernier livre sur Bonnie, cet esclave d'origine baoulée qui s'est retrouvé au Suriname, sur des personnages un peu connus, et puis sur les comédies musicales où ça demande que ça frappe davantage. Là, on choisit des personnages plus connus, et Mandela, naturellement, parce que c'était quelqu'un qui m'émerveillait beaucoup, et puis Oufouboigny parce que ça fait partie de notre histoire. Moi, je suis le dernier journaliste à avoir interviewé Oufouboigny en 1993, donc ça m'a marqué en tant que jeune journaliste, quel que soit ce qu'on pouvait penser d'Oufouboigny, parce que quand on était étudié, on était très critique à son égard. Il y avait les ombres, il y avait les lumières, mais il faut avoir du recul maintenant par rapport à ce personnage. Et donc, j'avais envie, justement, de pouvoir raconter une partie de sa vie parce que c'est important pour les jeunes générations. Alors, donc, vous dites, c'est de 46 à 60, ce point de la vie d'Oufouboigny que vous racontez. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, justement, dans cette période de la vie d'Oufouboigny ? Il a failli être emprisonné, il a vécu dans la clandestinité. Et ce sont des choses qu'on ne sait pas, surtout quand on est jeune et puis qu'on a une vision, quelquefois, qui est un peu tronquée, parce que les hommes politiques, quand ils parlent d'Oufouboigny, c'est toujours avec des derrière-pensées, donc on n'a pas vraiment le vrai fil de l'histoire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans son personnage. Et puis, au-delà même des ombres et des lumières dont je parlais tout à l'heure, Oufouboigny, c'est quelqu'un qui avait une qualité, qui est le dialogue, le dialogue politique. C'était quelque chose qu'il prônait constamment. On l'a vu, d'ailleurs, dans l'affaire de l'Afrique du Sud, où il a été très critiqué lorsqu'il envoyait un faux logo avec sa femme blanche pour dialoguer avec les Sud-Africains, parce qu'il savait qu'il ne gagnerait pas par la guerre et par les armes. Et puis, c'était quelqu'un aussi qui avait une certaine mensuétude. C'est-à-dire que, quand il faisait des torts, il savait les réparer. C'était quelque chose qui était très fort chez lui. On l'a vu avec des gens comme Moké. Comment il les réparait ? Avec des gens comme Moké au moment des complots de 1963, des gens qui ont souffert, beaucoup souffert de son intransigeance et qu'il réhabilitait ensuite. Donc, il savait faire ça. Et peut-être que c'est ça qui nous manque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce dialogue et cet esprit de réparation pour pouvoir mieux amorcer une réconciliation qui n'arrive toujours pas. D'accord. Alors, vous dites que toutes ces valeurs-là, vous prônez par ou fouet, vous ont marqué. Aujourd'hui, quel peut-être l'impact sur la nation ivoirienne ? Ce qui est important, c'est de préserver l'héritage. Mais préserver l'héritage, non pas par rapport aux politiques qui se le confisent contre eux. – On a la culture, on a des terrains politiques. – Voilà. Il faut que ce soit un héritage culturel de tous, à la fois faire tout un travail culturel auprès des populations, parce qu'on voit bien aujourd'hui, la culture, c'est le parent pauvre de ce pays. C'est souvent ce que nous dit le ministre Bandama lorsqu'on le sollicite. Donc, ça veut bien dire qu'il y a tout un travail à faire au niveau de la culture, donner des moyens pour que cette culture se infuse. Et puis l'éducation, ce sont tous ces héritages de fouet de boignée qui nous manquent aujourd'hui. Et peut-être que si on se remettait à sa source, réellement, non pas dans les discours politiques, mais dans la réalité de ce qu'on vit au quotidien, peut-être que ce pays serait différent. – Alors, vous portez un intérêt à l'histoire, vous le dites. D'ailleurs, vous travaillez sur l'histoire des Noirs depuis 25 ans. Alors, concernant votre pays, mon pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, quel est l'intérêt de connaître ou de vivre l'histoire de fouet de boignée, surtout pour cette jeune génération qui n'a pas connu fouet de boignée ? – On dit que souvent, ceux qui ne connaissent pas le passé sont condamnés à le revivre. On a connu des mouvements difficiles dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, y compris avec fouet de boignée, parce que j'ai parlé des ombres et des lumières. Et on connaît des mouvements difficiles aujourd'hui, vous le savez, donc en Côte d'Ivoire, avec des parties qui sont divisées. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, le RHDP est divisé, le FPI est divisé, les Ivoiriens sont divisés. Ils sont surtout inquiets par rapport à ce qui va venir demain. Donc peut-être qu'en essayant d'aller à la source de celui qui prenait le dialogue, on sera peut-être capable de pouvoir reconstruire, routiser les liens dont on a besoin aujourd'hui pour envisager l'avenir sereinement. – D'accord. Alors, comédie musicale, c'est un genre qui est nouveau, qui n'est pas trop connu du public ivoirien. Vous n'avez pas un peu de crainte que peut-être l'histoire ne soit pas bien produite ? – Les Ivoiriens sont comme tous les publics. Ils ont envie de choses qui les font à la fois rêver, imaginer, réfléchir, et puis s'amuser, se détendre. Et c'est tout ça, une comédie musicale. C'est vraiment un spectacle familial. Et donc là, on va mettre en œuvre tout le travail qu'il faut pour pouvoir monter le projet, parce que la bande-son est finie, ça fait 8 ans que je travaille dessus. – Vous laissez maintenant la présentation à Sucène ? – Nous avons confié à l'agence Vaudou le soin de travailler sur les budgets. Ensuite, ce sera les castings. – Donc bientôt la présentation à Sucène ? – On espère, on espère dans quelques mois la présentation. Donc tout se met en place petit à petit. Voilà, c'est par étapes. – Alors mardi, on aura 58 ans. La Côte d'Ivoire va célébrer le 58e anniversaire de son indépendance. On vous demandait, dans la vie de Fouette, dites trois valeurs à retenir avant de nous quitter sur ce plateau. – Le dialogue, ça je l'ai dit et je le répète encore, c'est très important. Le combat, parce qu'il s'est battu. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie. Et puis peut-être aussi l'amour de son pays. Je crois que quand on aime son pays, quand on est attaché à son pays, on est capable de se dépasser pour son pays, pour faire en sorte justement que les Évriens soient réconciliés. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être quelques fois, aussi bien chez les politiques que chez les militants qui se battent les uns avec les autres, c'est l'amour du pays. – Merci beaucoup, en tout cas Serge Bilé, d'avoir été notre invité de la page Culture de ce 20h. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. « La paix, l'amour, le combat, mais dans l'amour ». Fin de ce 20h et à demain à la même heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada